Pour conclure cette matinée, un chef d'entreprise, ou plutôt une chef d'entreprise, Marie-Christine Kwan-Rocket, qui est présidente de Sonepar. Sonepar, c'est le genre d'entreprise qu'un journaliste économique aime bien. C'est un champion caché. C'est un groupe familial indépendant, français. Il fait de la distribution de matériel électrique et de solutions depuis 50 ans. 48 000 salariés, 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 170 marques, 3 000 agences, présence très forte en Amérique du Nord. Très bel exemple, très belle réussite française. Et Marie-Christine Kwan-Rocket va maintenant nous raconter sa vision du monde des risques. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. C'est la fin de la matinée. Il paraît que vous êtes couchée tard, donc vous devez être terriblement fatiguée. Moi, je ne suis plus raisonnablement allée me coucher plus tôt. C'est un grand honneur pour moi de m'adresser à votre audience à la fois très nombreuse et très experte du risque, de l'assurance, de la couverture, qui sont des domaines qui, évidemment, nous occupent, mais ne nous occupent pas au quotidien sous la forme incisive avec laquelle vous avez abordé les sujets. Merci à vous, parce que j'ai appris beaucoup de choses ce matin et que je repartirai donc plus riche de ce que j'ai entendu. Ce qui me frappe dans ce colloque et dans son timing, c'est que la tenue de ce colloque intervient dans une période où l'adversité au risque atteint, à mon avis, son comble. Nous, nous le sentons dans notre entreprise et je vais y revenir. Et on est dans une adversité au risque maximal avec un nombre de risques qui semble augmenter, s'élargir et on l'a entendu de tous les intervenants. Alors, si vous me le permettez, puisqu'on m'a proposé de parler que ce Népar n'est pas coté en bourse, ce Népar ne fait pas de publicité, ce Népar est caché parce qu'elle est un middleman. Quelque part, nous sommes dans le matériel électrique, ce que le courtier est à l'assureur. On fait les câlins, les gifles aux clients et on fait plus de câlins que de gifles, mais de temps en temps, par exemple pour le crédit, on est obligé de resserrer les verrous. Donc, si vous me le permettez, je vais vous faire un petit discours pro-domo sur ce Népar en lien avec le risque. Quand on m'a proposé ce sujet, je me suis dit, mais je ne suis vraiment pas experte du sujet. Et puis, rétrospectivement, j'ai regardé ce que nous avions fait et je me suis dit, au fond, si on le regarde sous le prisme du risque, eh bien, il est probable que la prise de risque a été le cœur, la force motrice du développement de notre groupe et ce, dès son premier jour. La force motrice parce que, dans ces 10 à 15 premières années, notre groupe s'est engagé dans une conquête pour rallier un certain nombre d'entreprises, bonnes dans leur métier, bien connues, bonne réputation, dans la distribution de matériel électrique et nous étions encore en France. Donc, la première étape de notre prise de risque, ça a été d'investir, de faire confiance sur une première entreprise, d'y apprendre le métier, puis sur une deuxième entreprise. Et en fait, quand on fait confiance à une entreprise, on fait confiance à un dirigeant, à une équipe, à sa réputation. Et, dans cette première étape, je dirais que notre prise de risque, à nous, elle a été inouïe. C'est qu'on a fait confiance à ces entreprises, mais surtout qu'on y a mis des capitaux et qu'on ne les en a jamais retirés et qu'on a été sans cesse, pour pouvoir soutenir notre rythme de développement, en remise au pot, si je puis dire, et réinvestissement de ces profits. N'oublions jamais que garder l'argent dans l'entreprise, c'est la première étape de prise de risque et que celle-là, elle a incontestablement marqué nos premières étapes de conquête. Et puis, je dirais, la deuxième étape de conquête de ce NEPAR en prise de risque, ça a été de sortir de l'hexagone. Parce que, voyez-vous, d'abord en France, on n'est pas très nombreux à parler anglais. On trouve vraiment qu'en France, c'est mieux qu'ailleurs, sauf par rapport au gouvernement. Et que donc, finalement, les autres, ils sont bizarres, ils font différemment, pourquoi ils sont comme ça, etc. Et la rencontre de l'autre, même si elle fait le même métier, à l'international, accepter sa différence, faire confiance dans la vertu de ses différences et leur sens, ça a été, je pense, aussi, une deuxième étape de notre prise de risque dans ces étapes successives de développement du groupe. Et puis, la troisième étape de prise de risque, c'est que, comme vous en avez pris, vous avez des risques. De toute nature, bien sûr, et le premier d'entre eux, c'est le risque humain. Vous pouvez vous trouver confronté à quelqu'un à qui vous avez fait confiance, qui était de haut niveau ou de grand talent et qui n'est pas à la hauteur de cette confiance. Cela, elle existe. Nous avons eu la chance de, globalement, peu nous tromper sur les hommes et nous n'avons été que très peu trahis. Lorsque nous ne l'avons été, nous avons réagi comme il se doit, c'est-à-dire nous avons mis fin à nos relations. Et tout le sujet, à ce moment-là, c'est de ne pas se refermer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'une personne vous a trahis, et je dirais, pardonnez-moi l'expression, à péter les plombs, parce que souvent, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a des facteurs de risque humain sur lesquels j'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il faut surveiller qui met quelqu'un à risque, qui, après avoir été formidable, tout d'un coup franchit la ligne jaune ? Et en tout cas, l'enseignement sur cet aspect-là du risque est inévitable, mais qui doit arriver le moins souvent possible, c'est de garder son sang-froid, de prendre les mesures qu'il impose pour rassurer les équipes sur l'intégrité de l'organisation. et sa volonté, mais également ne pas surréagir. Et la surréaction, c'est quelque chose que nous, en France, je trouve, vivons beaucoup. On voit le nombre de lois qui sont sorties pour dire que ceci ne devrait plus jamais arriver, qui a été fait par une personne, une organisation, et sur laquelle toutes les entreprises subissent une loi de rétorsion, de prévention plus ou moins pertinente ou plus ou moins utile. Donc ça, ça a été notre... L'autre type de prise de risque évidente dans le business, c'est le fait qu'à un moment, il y a un peu une perte de contrôle, ce n'est pas aussi bien que ce qu'on vous avait dit, les chiffres étaient plus fragiles qu'ils n'y paraissaient pas, qu'ils n'y paraissaient, et vous êtes confrontés à des pertes. Même enseignement que pour la crise humaine. Lorsque vous vous êtes confrontés à des pertes, il y a deux possibilités. Soit elles sont structurelles et c'est définitif, et il faut aviser sur le sort de cette organisation. Dans notre métier, qui est de la distribution de matériel électrique, les ampoules continuent à claquer, il y a des choses qui pètent. Donc on a besoin, on a un marché récurrent. Ce qui veut dire que normalement, on a une base pour redresser les choses. Donc il faut juste identifier ce pour quoi vous les avez fait. Je peux vous dire que nous avons eu trois grandes périodes, enfin trois vrais phénomènes dans trois pays, avec des pertes qui étaient longues, lourdes à enrayer. Eh bien ça aussi, c'est le risque de l'entreprise, c'est le risque de l'entrepreneur. Et je dirais que c'est la fierté de l'entrepreneur que de parvenir à juguler ses pertes, en trouver la cause et y apporter des remèdes. Et parfois, ça prend très longtemps. Ce fut notre cas, en particulier dans un pays européen. Eh bien au bout de sept ans, on y est arrivé. Je peux vous dire que ça fait plaisir. Et je peux vous dire que dans votre conseil d'administration, il faut regarder en disant, nous on n'y croyait pas. Chapeau, vous y êtes arrivé. Et ça, c'est bon aussi que la prise de risque, qui effectivement se révèle, qui effectivement donne des pertes, puisse néanmoins, au fil du temps, être gigulée. Mais donc, je vous parle de tous ces risques, j'allais dire très naturels, les basiques, comme on a beaucoup dit ce matin, que rencontre l'entreprise. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier, à un moment où nous sommes confrontés à tant de risques complémentaires, nouveaux, qui s'attardent sur l'entreprise, que les premières prises de risque, elles sont autour de ça, que refuser la prise de risque, c'est à peu près la négation de l'entreprise. Donc, je suis quelqu'un très engagé dans la prise de risque. Pas n'importe lequel. Le risque calculé, mais la prise de risque, j'y crois beaucoup, sans laquelle il n'y a pas la vitalité, les forces pour aller de l'avant, et en effet, après ça, des forces modératrices pour empêcher que ce risque ne soit létal. Parce que finalement, c'est ça le sujet. C'est est-ce qu'un risque, quels sont les risques que nos entreprises encourrent, qui sont éventuellement mortelles ? Et c'est sur cela qu'il faut être particulièrement vigilant. Il y a une dernière catégorie de risques, qui est le risque totalement improbable, parce que vous avez beaucoup parlé de prévention, et je partage, et nous nous y mettons. Mais le risque improbable, c'est celui qui vous tombe dessus alors que vous étiez la dernière personne ou situation ou entreprise qui pensait. Et je parle du risque de contrôle du système de prévention anticorruption organisé par la loi Sapin 2. J'ai vu que ce sujet vous intéressait, et comme nous sommes pionniers en la matière, et que nous sommes la première entreprise française à avoir été certifiée conforme à la loi Sapin 2, je pense que ça méritait d'être cité. Et je le classe dans les risques improbables, parce que qui aurait pu penser qu'un groupe privé, familial, dont l'intégrité n'a jamais été démentie, qui n'avait jamais eu une procédure judiciaire, hormis quelques prud'hommes, qui est, dont la valeur de transaction est de 370 euros par facture, donc qui traite des milliers de petits clients au jour le jour, on est des petits bosogneux, qui avons moins de 2% de notre chiffre d'affaires avec des pouvoirs publics ou avec des collectivités locales, qui sommes à l'international, mais locaux, c'est-à-dire qu'on est dans plein de pays, mais on est locaux, on ne fait pas de grands contrats, on ne vend pas de gros avions, on a des tout petits. Donc, toute la structure de notre métier, rien ne nous prédestinait à être les élus de la première salve des contrôles de l'AFA. Donc, il était particulièrement improbable. Et quand ça vous tombe dessus, que vous n'avez qu'un jour pour répondre à un ensemble de documents qui étaient probablement se compter en dizaines de milliers, que vous avez une petite équipe, parce que nous croyons dans la force locale et l'initiative locale en centrale, vous avez 24 heures pour décider comment vous allez faire face à cette espèce de raz-de-marée pour lequel vous ne vous y attendiez pas, vous avez fait plein de choses, mais vous ne les avez pas fait comme ils voudraient, parce qu'ils ont une idée très précise de ce qu'ils voudraient que nous ne connaissions pas. Bref, c'est compliqué. Et là, je dirais que sur le risque de l'improbable, on peut parler de toute la prévention qu'on veut. Aujourd'hui, vous pouvez être préparé parce qu'il y a un petit peu de précédent, il y a un petit peu de doctrine, il y a les témoignages que nous avons faits, et puis il y a des tas d'autres sujets que le risque anticorruption et un peu... Mais l'improbable, c'est lorsque vous êtes vraiment complètement hors champ, que ça vous tombe dessus et qu'assez légitimement, vous pouviez ne pas juger que vous seriez les premiers à être contrôlés. Et bien, lorsque vous avez 24 heures pour trouver les solutions, je vous promets que la survenance de ce risque vous donne une énergie, vous donne une créativité, vous donne une force pour mobiliser les ressources nécessaires et arriver à faire en sorte que dans les 15 jours, délai absolument stupide, puisqu'après ça, il a fallu neuf mois pour qu'on nous dise si c'était bien ou pas bien, mais on a fait dans le délai qui était prescrit et on y est arrivé. Là encore, quand on y arrive, on est assez fier et on a créé quelque chose. Et ça, je trouve, la grande leçon des crises ou des grandes difficultés, c'est la mobilisation que vous pouvez ressentir dans les équipes d'un groupe. Et là, nous avons eu une mobilisation et une solidarité. Figurez-vous que les premiers qui m'ont renvoyé les documents dont on avait besoin parce qu'ils n'étaient pas centralisés ont été improbables, quand même. Les Indiens, ce ne sont pas les plus équipés, ce ne sont pas les plus... Eh bien, ce sont nos Indiens chez Sonepard qui, 48 heures après la demande, nous ont renvoyé les documents dont nous avions besoin pour rassurer la faim sur le dispositif qui était en place. Donc, juste pour vous dire, il y a, je pense, dans l'entreprise, le risque naturel et le devoir de prendre des risques, certes, des risques calculés, mais que c'est aussi... C'est une force motrice et que même sur ces risques, nous n'avons pas pu nécessairement anticiper, sûrement à tort. Alors, je dois dire qu'une autre leçon, c'est que maintenant, nous considérons au niveau du risque que tout peut nous arriver. On pensait qu'on était discrets, pas cotés, qu'on échappe à toute une série de choses qui sont très ciblées sur les entreprises plus visibles. où on a vu que ça y est. Alors, à la fois, on est très fiers parce qu'on est rentrés dans le club des grands. En même temps, nous, notre métier, c'est de vendre du matériel électrique, c'est d'aider nos clients, c'est de faciliter leur vie. Ça n'est pas de rentrer dans un système strictement processuel. Néanmoins, on a compris ça et partant de là, nous sommes dans une attitude et François Baume, que vous connaissez bien et qui nous a rejoints, contribue fortement avec l'équipe que nous avons renforcée, à arriver à combiner l'ensemble des actions de prévention de ces risques par leur identification et puis par les mesures et les processus. Étant entendu, mon job dans cette avancée, c'est de s'assurer que nous restons preneurs de risques, mais dans un calcul de risques et dans des modalités qui sont en prise de risques acceptables. Et quand vous avez un groupe qui a des valeurs très fortes, où les gens sont très attachés à notre intégrité, où les gens veulent absolument tout le bien pour l'entreprise, mais ne voient pas tout, je vois cette fonction des risques au sein de ce n'est pas formidablement bienvenue comme étant le centre d'excellence, le centre de compétences, le centre de connaissances qui permet de former, d'informer et d'apporter des réponses et du soutien à nos équipes là où se déroulent leurs activités. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, j'ai fait une petite liste, je suis obligée de la consulter parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y avait des risques classiques dont je vous ai globalement parlé et qui sont les risques de l'entreprise et si on ne les accepte pas, il faut faire autre chose. Et puis, il y a tous ces risques nouveaux. Moi, ce qui me frappe, c'est que l'entreprise, aujourd'hui, peut être liée à une certaine défaillance des États dans la réponse aux attentes des gens. Nous sommes l'objet de toutes les attentes. Donc, nous devons répondre absolument à tout. D'abord, on doit être extrêmement vertueux. Alors, il y a des attaques sur la vertu de personnes publiques, mais l'entreprise, elle doit être totalement vertueuse et c'est absolument essentiel. L'entreprise doit être celle qui apporte à l'ensemble des collaborateurs le meilleur cocooning. Moi, je suis pour la considération des collaborateurs et j'estime que le respect vis-à-vis des équipes et la qualité de leur travail et leur épanouissement est absolument fondamental. Mais entre ça et le cocooning qu'on attend de nous où d'un côté on nous reproche de supprimer des emplois et de l'autre on nous dit que l'emploi est pénible et qu'il faudrait un peu plus d'harmonie, on est quand même l'objet aujourd'hui. On est au cœur de toutes les attentes, toutes les injonctions paradoxales, voire même parfois contradictoires et il faut le prendre en compte car pour moi, c'est un risque transverse, diffus, permanent de gestion de l'entreprise. Les datas, vous avez un peu parlé de cybersécurité, c'est extraordinaire les datas. Si on est censé avoir des datas, on est censé pouvoir répondre, on est censé faire des choses, on est censé l'utiliser et dans le même temps faire très attention à la manière dont on les conserve. Donc on est sur tous les sujets dans des domaines où à la fois il faut y être mais il faut y être un peu comme ci, pas comme ça et il faut trouver la ligne de crête pour apporter des réponses en étant très fort dans le data et le digital qui est une nécessité tous métiers confondus et de l'autre être respectueux des lois européennes en la matière qui évidemment ne sont pas suivies par un certain nombre de grands pays qui semblent croître plus vite que les nôtres. Ensuite, deuxième typologie de risque qui m'impressionne et M. Vitori, je crois que je dépasse mon temps donc vous m'arrêtez si vous voulez. Je ne suis pas du tout susceptible mais un peu passionné. Je ne prendrai pas ce risque. Après ça, il y a les risques nouveaux qui sont vraiment des risques réels. Évidemment, la cybersécurité, je ne vous l'épargne, vous êtes beaucoup plus savants que moi mais c'est quand même un vrai sujet mais le risque transverse que je trouve absolument menaçant, c'est le risque d'intolérance. Plus rien n'est acceptable. Vous avez un produit, l'étiquetage, vous vous souvenez de l'histoire de l'étiquetage ? Il y avait un gramme de je ne sais plus quel composant qui n'était pas bon. Tout le monde en a fait, les réseaux sociaux, tout le monde sait. Et la vérité, c'est que ce n'était pas dangereux, ce n'était pas mauvais pour la santé, ce n'était pas ceci, c'était un sujet de transparence pure. Même la transparence pour un tout pouillème de composants qui n'est pas dangereux rend inacceptable la sortie de ce produit et porte atteinte à l'image de l'entreprise. Donc, on est vraiment dans un monde où lorsque, pas vu, pas pris, OK, mais sauf qu'on est tellement observé qu'on risque à tout moment d'être pris et pris parfois par des choses totalement ridicules. Donc, tout ceci, quant au climat, je vous épargne tout ce que vous avez dit à juste titre, les dégâts et les désordres climatiques qui sont déjà visibles portent évidemment à nos opérations physiques des, comment dire, des sinistres qui sont sans commune mesure et vous en avez parlé sur les risques, comment dire, de pertes, en particulier de pertes d'exploitation. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce matin quand quelqu'un évoquait les sujets normatifs et législatifs. parce que je pense que dans un monde où les parties prenantes non étatiques attendent tant des entreprises, sont aussi exigeantes et rendent aussi inacceptables le moindre dérapage, le moindre petit défaut, la loi devrait se garder d'en rajouter avec éventuellement une vision extrêmement étroite dans un monde où la technologie évolue à vitesse grand V et où toute loi qui adopterait ou ferait sienne un certain nombre de normes se trouverait éventuellement obsolète au titre des nouvelles technologies de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Or, une loi, une fois qu'elle est faite, on ne sait pas les enlever. J'ai essayé beaucoup quand j'étais au MEDEF. J'ai essayé de prôner le fait qu'une loi nouvelle devait entraîner l'abolition de 3 lois. Ça ne marche pas du tout. En tout cas, pas en France. Donc, il faut savoir, ils ont gardé, arriver à convaincre nos gouvernements qu'il faut manipuler la loi avec une infinie précaution. D'autant plus que nous sommes très, 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 encore peu sachants sur beaucoup d'impact et que tant qu'on ne va pas plus loin sur le plus long terme sur ces mesures d'impact, eh bien, les lois nouvelles qui pétritent bonnes intentions sont éventuellement porteuses de conséquences très négatives. Je reviens à la loi Sapin 2. Nous sommes les seuls, les seuls à avoir créé une loi qui permet éventuellement de sanctionner un manque de dispositifs préventifs, pas de sanctionner la corruption. Ça, c'est normal. Mais de sanctionner l'insuffisance présumée d'un dispositif préventif. En soi, ce n'est pas grave, les sanctions ne sont pas lourdes et personne ne va en prison. Mais, 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 le fait d'avoir été sanctionné au titre d'un dispositif de prévention étant une mesure inconnue en Europe, en dehors de la France, bien sûr inconnue aux États-Unis et inconnue en Angleterre, eh bien, cette sanction sera assimilée pour les entreprises qui feront l'objet de sanctions à un fait de corruption. La confusion sera impossible à déterrer. Quand j'en parle avec un certain nombre de vos confrères, M. Vittori, tout le monde en convient, c'est qu'on va trop vite dans l'information. Donc, cette distinction ne se fera pas. Et en plus, les rapports existeront, donc les autorités étrangères contre lesquelles la loi Sapa 2 voulait protéger les entreprises françaises s'en trouveront au contraire renforcées. Ça, c'est ce que j'appelle l'analyse d'impact par ricochet insuffisamment mesurée lorsqu'une loi sort. Ce n'est pas la seule qui me fait souci. Et puis, on s'en est sorti. Mais je pensais que partager ça avec vous, en termes de risque, c'était peut-être quelque chose qui pouvait vous intéresser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'inacceptabilité, les risques transverses, etc., en effet, nous condamnent. mais c'est aussi une bonne chose à mieux anticiper, mieux penser notre affaire en termes de prévention et nous organiser pour permettre d'éviter ce qui peut l'être. Une fois qu'on a dit ça, d'abord, il y a ceux qui sont plus en fin de carrière, ce qui est mon cas, qu'en début de carrière. Alors, en fin de carrière, on se dit, bon, moi, j'ai vécu l'entreprise dans un contexte qui était meilleur. Mais il y a beaucoup d'entre vous ici qui êtes en début ou en milieu de carrière. Donc, tout le sujet, c'est, et vous, comment allez-vous prendre le risque ? Allez-vous vous soumettre à la dictature du risque et d'une hyperprévention, l'hyperprévention pouvant être source de paralysie ? Ou comment pouvez-vous appréhender ce monde à haut risque et à risque nouveau pour que les entreprises, vos entreprises d'assurance-courtage puissent vivre prospérer, se développer dans le respect, en effet, avec un sens de responsabilité ? Et moi, je me permets de partager avec vous une conviction, c'est que nous devons, quels que soient les risques et qu'évidemment, il faut accompagner, absolument garder l'esprit d'entreprise. Si on ne garde pas l'esprit d'entreprise qui, par construction, est l'acceptation d'une prise de risque, nous ferons progressivement s'éteindre notre monde. Et avec l'esprit d'entreprise, clairement, il y a l'esprit de confiance. Si on ne fait pas confiance, pas n'importe quelle confiance, pas aveugle, une confiance qui est contrôlée, etc. Si on ne continue pas sur ces deux leviers et qu'on ne les fait pas sien, je ne vois pas comment l'entreprise, quelle qu'elle soit à nouveau, pourra prospérer. J'ai envie de dire, sachons aussi ce que l'on fait bien. Beaucoup, à chaque fois qu'on a un problème, tous, on regarde à fond. Qu'est-ce qui s'est passé ? On remonte, on dissèque. Oui, c'est bien, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut faire plus que nous ne le faisons. Le scanner de ce que nous faisons bien. Parce que ce que nous faisons bien dit quelque chose de nous, que l'on peut dire à nos clients, que l'on peut dire à nos parties prenantes, mais surtout, dit quelque chose de nos forces, organisationnelles, processuelles ou techniques, qui sont celles sur lesquelles s'appuyer pour faire de la prévention de nos risques. Et évidemment, il faut s'organiser, j'allais dire, il faut garder un mental d'enfer en se disant tout peut me tomber sur la tête, mais ce n'est pas grave, je vais réagir, ou j'ai les moyens préventifs qui sont arrivés, mais il faut évidemment s'organiser physiquement. En organisation, vous en avez parlé de tellement de moyens ou de remèdes que vous les connaissez mieux, mais en gros, tout ce qui est en notre pouvoir, il faut protéger ceux qui peuvent l'être avec les mesures de sécurité, de protection ou de choix de lieu qui apparaissent évidentes. et me dit-on, votre marché de l'assurance, de la couverture et des garanties est très mouvementé ou bouleversé et que ça donne lieu à des surprises, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus de capacité pour couvrir l'importance des risques, que certains des risques, on ne sait même pas complètement les chiffrer, donc on pourrait être encore plus sous-capacitaire. Donc il semble que vous soyez vous-même dans votre métier à une croisée des chemins. Alors est-ce que c'est conjoncturel ? Est-ce que c'est structurel ? Je l'ignore. Vous le savez mieux et l'avenir le dira. Mais j'ai envie de dire autour de ça, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu ce matin sur le fait que les entreprises doivent prendre en main tous les moyens alternatifs qu'elles ont, non pas contre eux, mais j'allais dire pour vous et en prenant en compte les limites des capacités que vous pouvez offrir, dire que le développement des captives ou des captives mutualisées sont évidemment un des moyens alternatifs. J'ai beaucoup entendu, beaucoup apprécié le représentant du ministère des Finances autour de oui, oui, nous y réfléchissons. Si vous le faites, réfléchissez-y fort. Parce que, si je puis me permettre, là je vais vous parler complètement cash, d'autant plus que je n'ai pas de captive ou une captive à deux balles, donc ça n'a aucune importance à ce stade, vous avez une idée à Bercy que la captive c'est un outil fiscal. Ce n'est pas vrai. C'est vrai pour une ou deux. Et ce n'est pas ces une ou deux qui doivent empêcher le fait que s'il y a un problème sur le marché de l'assurance, seule une co-contribution et une co-construction d'entreprise permettra d'y apporter remède et qu'à cet égard regarder la captive comme un outil fiscal, c'est se tromper mais fort heureusement. Cher monsieur, vous étiez passionnant, vous avez bien dit que vous n'étiez en charge que des assurances. Mais il va falloir convaincre la DGI que la captive est un outil technique complexe et c'est un objet où le Luxembourg attire les autres parce que sa réglementation et ses modes de régulation sont adaptés à cette technique qui est une technique sophistiquée et complexe. C'est ça qui est attendu, je pense, en France, bien que je n'y connaisse rien. Je crois que j'ai compris ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous comme impression. générale et peut-être conclure en vous disant qu'au fond, on pourrait dire comme les Chinois, vous savez, pour la crise, ils disent la crise, c'est une opportunité. Eh bien, on peut se dire que probablement le risque, c'est une opportunité. D'abord, c'est une opportunité d'entreprendre puisque c'est ma conviction profonde. Mais c'est l'opportunité de repenser ce que l'on fait bien et ce que l'on doit améliorer et les mesures préventives. Et je vous remercie beaucoup de votre indulgence à m'avoir écouté.